Le bureau, ouais, là où on bosse, eh bien le bureau va changer et pas seulement parce que tu vas enfin le ranger. Pour savoir à quoi ressemblera le bureau de demain, nous sommes allés dans des entreprises qui ont pris un peu d'avance sur le sujet. Pour mémoire, un bureau en général, c'est ça, moquette, triste, faux plafond et vilaine lumière, entre autres. Ici, ça n'a rien à voir. Mon bureau, c'est un peu le bureau de demain, c'est un bureau sans bureau, où on ne sait pas exactement où se mettre. Dans ce bureau conçu par le designer Mathieu Lehaner pour le laboratoire, il n'y a pas de bureau, mais des agrès pour des exercices cérébraux. Ouais, c'est expérimental. Il y a beaucoup de surface pour écrire, pour s'exprimer. Je crois que ça ouvre l'esprit. Il n'y a pas de bureau et pas de téléphone non plus, mais il y a plein d'autres trucs. Ces plantes sont arrosées automatiquement, je crois, en tout cas, tu grandis. J'ai découvert hier avec Mathieu qu'il y a des petits champignons qui commencent à exister, etc. Donc c'est assez agréable et c'est toujours un peu frais ici au cou, du jardin. Le temps passe vite ici. On travaille sans avoir l'esprit de travailler, donc c'est fantastique comme lieu de travail. Bon, ça c'est vraiment demain, voire après, demain, parce que tu as bien compris que c'est un bureau de chef et ta promo, tu ne l'as pas encore. Toi, toi, tu bosses toujours là. C'est triste. Surtout que si ton boss n'était pas si borné, tu pourrais bosser là. Pas mal, hein ? Et encore, tu n'as rien vu, il y a aussi un jardin. Une initiative productive de l'agence Sagaise & Partners. Beaucoup de gens, quand vous allez dans leur bureau, il faut le voir pour le croire. Non, ce n'est pas bien, ce n'est pas sain. Ici, on a décidé que pour travailler bien, il fallait se sentir bien. C'est bien, ça. Je parle d'un truc utile, fonctionnel, juste. Je parle d'un confort prouvé, je ne parle pas d'un confort de l'œil, je parle d'un confort de la fesse. On parle aussi de productivité améliorée, plus 20% depuis la transformation des locaux. Et en plus, ça ne coûte pas plus cher, c'est juste un mental, c'est juste réfléchir. Alors pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi on ne le fait pas ? D'abord, un, c'est souvent un directeur financier qui s'en occupe, ils ne sont pas dans la recherche de qualité de vie. Et c'est pour ça qu'on arrive à cette abomination. Aujourd'hui, le bureau est un lieu d'agressivité et de tension. Il y a une déperdition totale de productivité à cause de ça. On y passe plus de temps que chez soi et il faut que le lieu puisse gérer intelligemment ces tensions-là. Je suis bien, très bien pour l'instant là où je suis. Et ça fait partie aussi des choses qui font rester les gens dans les entreprises. Rien de révolutionnaire, c'est juste confortable, accueillant, spacieux. C'est un lieu de vie, comme on dit, pas seulement un lieu pour trimer. Le réfectoire, il est très important à l'agence. Parce qu'on prend le petit déjeuner le matin, on se sert comme on veut dans un hôtel. Maintenant, on s'y retrouve, on échange. Tiens, comment que t'es là ? Faut que je te dise un truc, etc. Le réfectoire est vraiment important. Ça change de la machine à café qui vire au mur des lamentations. Et il y a encore mieux, et oui, une salle de sport. Les gens se l'approprient et se sentent bien ici. C'est le requin que pour aller retravailler ensuite. On a aussi des très beaux vestiaires qui sont mis à notre disposition. C'est pas luxueux, parce que vous remarquerez que ce sont des matériaux qui ne sont pas coûteux. Mais effectivement, c'est très soigné. Tout est pensé dans les moindres détails. Ce sont souvent des entreprises de la com ou de la pub qui font avancer les choses dans ce domaine. Ainsi, l'agence H a choisi de faire de l'open space un endroit plus cosy, limite baba cool. On n'avait pas envie de mettre tout l'argent qu'on avait pour l'aménagement des locaux dans 20 fauteuils design hyper chic, mais plutôt dans des solutions de bien-être. La solution, c'est une table imaginée par l'architecte Édouard François en matériaux très basiques. Une table pour que tout le monde vive en paix dans l'open space, la love table. Si, si, on est bien au bureau. C'est un open space qui permette que tous les gens créatifs commerciaux soient sur un même plateau. Un même plateau, mais où chaque abeille a son alvéole bien à elle. Son petit coin dont elle fait ce qu'elle veut, la petite abeille. Avec chacun leurs ordinateurs et la possibilité de pouvoir accueillir d'autres personnes, si on veut, pour faire une mini réunion spontanée. Les cactus, il a appelé ça les barbelés végétales. Ça renforce en fait l'aspect un peu de protection qu'on a chacun dans l'espace. Et il semblerait que ça enlève les ondes négatives des outils informatiques. La salle de réunion est très cool aussi, il ne manque que la télé. Un système de canapé et table lumineuse pour pouvoir présenter des documents. Parfois, on ne raconte pas la même chose quand on est assis autour d'une table de manière plus formelle. Et quand on est assis sur des canapés. Donc ça donne un autre mode de relation en fait avec ses clients. Ça tient un peu de choses tout de même. Ce qui est Wacha chez nous, c'est qu'on a réussi à créer un espace qui soit libre, modulable et dans lequel les gens se sentent super bien. Eh bien si le bureau de demain c'était déjà ça, eh bien ça serait déjà génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada